Bonsoir. Ce soir, c'est Mamée qui raconte l'histoire d'un coup de lune. Il était une fois, une petite sorcière des bois qui pleurait à chaudes larmes chaque fois qu'il était l'heure d'aller au lit. « Oh ! Tout le monde va encore faire de beaux rêves, sauf moi ! » se lamentait Gaillette. « Je n'en peux plus de ces nuits passées sans dormir ! » Pauvre Gaillette ! Mais que lui était-il donc arrivé ? En fait, une nuit de pleine lune, elle s'était assoupie sous un boulot. Or, tout le monde le sait, une sorcière ne doit jamais s'assoupir une nuit de pleine lune sous un boulot. Résultat, Gaillette avait pris un coup de lune et depuis, elle ne pouvait plus dormir. Lorsque la nuit venait, elle restait là, étendue, les yeux brillants et grands ouverts à regarder le ciel plonger dans l'obscurité. Une nuit, alors que tout le monde dormait, elle vit au loin un jeune homme se promener dans le bois, en s'y flottant. « Qui est cet hurlu berlu ? » se demanda-t-elle. Intriguée, Gaillette se mit à le suivre en se dissimulant derrière les arbres. Soudain, le promeneur s'allongea au pied d'un arbre et s'endormit. « Quel drôle de bonhomme ! » pensa Gaillette. Au bout de quelques minutes, le jeune homme se releva et repartit. « Ben non, d'un crapouillot ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? » se demanda Gaillette, de plus en plus étonnée. Le jeune homme s'est de nouveau assoupi au bord d'un ruisseau avant de repartir comme si de rien n'était. Lorsqu'il s'endormit une troisième fois au milieu d'un petit talus, Gaillette s'approcha de lui et, profitant des rayons de la lune, elle se pencha sur son visage pour l'observer. « Oh ! qu'il est beau ! » s'écria-t-elle. « Qui es-tu ? » demanda le jeune homme tiré de son sommeil. Intimidée, la petite sorcière balbutia eux. « Je suis Gaillette, la sorcière. » « Oh ! bonsoir, Gaillette ! C'est justement toi que je cherchais. » « Je suis un sorcier des bois. Je me suis endormie sous un boulot une nuit de pleine lune et j'ai pris un coup de lune. « Depuis, je sombre dans le sommeil plusieurs fois par jour, mais jamais plus de quelques minutes. » « Et seul un de tes baisers pourra me délivrer de cette malédiction. » Alors, Gaillette accepta de l'embrasser. Elle l'embrassa et s'endormit dans ses bras. La petite sorcière avait bien des nuits de sommeil rattrapées. Pour tous deux, le sortilège avait enfin été rompu. Le jeune sorcier la regarda dormir avant de s'assoupir lui aussi longuement. À leur réveil, ils tombèrent très amoureux. Et depuis, chacun prend soin de l'autre pour être sûr de ne pas s'endormir sous un boulot par une nuit de pleine lune. Voilà ! Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain ! Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain !